Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. On continue les vidéos consacrées au café. Alors ma passion continue, c'est-à-dire j'aime toujours les machines manuelles, les machines où vous maîtrisez. Alors une machine que plein de gens rêvent d'avoir chez eux parce qu'elle est absolument magnifique. Outre le fait d'être magnifique, c'est une très bonne machine. Mais de nouveau, je veux appuyer sur le fait que ces machines, outre le fait d'être très bonnes, permettent vraiment d'avoir du café de qualité. C'est une machine de 15 bars et particularité, en plus de son look, chauffe-tasse, deux manomètres. Pourquoi deux manomètres ? Parce que deux chauffe-eau, deux boilers ici. Donc vous avez vraiment de la vapeur instantanée et de l'eau instantanée. Quand vous allez appuyer, vous avez de l'eau instantanée. Donc c'est vraiment ça l'avantage de ces machines. En plus d'avoir, et croyez-moi bien, l'eau est très chaude, en plus d'avoir vraiment de l'eau très chaude, c'est très rapide. Donc vous ne devez pas forcément attendre. Pour ce type de machine, elle est fournie avec un tamper professionnel, double filtre pour deux tasses, le simple filtre est déjà rempli, une petite dosette, un pinceau. C'est toujours très important d'avoir un très bon entretien. Le bon entretien permet de ne pas avoir, à un moment donné, si le tamis est un peu sale, un goût de café un peu brûlé, comme ça. Donc à chaque fois, rincez votre machine, c'est très important. Le réservoir est à l'arrière, très facile d'accès. C'est une machine qui est extrêmement simple, je vous explique ça très rapidement. La mise sous tension, vous lui laissez le temps de chauffer. L'appel du café, donc là vous devez l'allumer et l'éteindre, c'est totalement manuel. C'est pour les gens qui prennent le temps, le temps, le plaisir de faire le café. Ici, on est parti sur notre moulin à café de chez Solis, le Café Sima IQ, toujours sur un 100% Arabica, on est sur un Maragogi. J'adore ce café, je ne vais pas vous mentir, je ne boirai pas du café que je n'aime pas. Donc ça, c'est vraiment du très bon café de qualité. Vous retrouverez la vidéo sur ce moulin-là, il s'est consacré sur les machines à café Solis. Donc ici, 100% Arabica, on a mis 7 grammes de café. Alors il y a plusieurs façons, moi c'est le café que j'aime. On est parti. Voilà, on met dans la bonne position. Ne serrez pas à fond, vous avez une bonne résistance, c'est suffisant. Faites chauffer votre tasse et c'est parti. Donc cette machine KitchenAid artisan est franchement impressionnante. N'hésitez pas à acquérir cette machine, l'avoir chez vous et faites découvrir à votre famille, à vos convives, la qualité d'un expresso à l'italienne comme dans un bar en Italie chez vous. Du bon café, de la bonne eau, un peu technique. Regardez, on est parti sur le cappuccino. Donc là, la demande de vapeur est extrêmement rapide. Je me mets bien devant pour faciliter. On démarre. Oui, l'extraction, je le disais juste avant pour l'expression, c'est extrêmement rapide. Voilà. C'est parti tout de suite pour le cappuccino, ça c'est vraiment l'avantage. La vapeur est directe, pas de temps d'attent, donc une créma qui reste très très belle. Voilà. Alors on essuie cela. Ça, c'est l'avantage vraiment d'avoir de la vapeur comme ça à la demande. Regardez la créma que cette machine vous laisse. Une mousse de lait très très rapide. Je dois en ce qu'on n'est pas, on est pratiquement au dessous de la minute pour avoir, pour avoir cette mousse de lait. Faites ça à vos invités chez vous, faites leur découvrir l'art du vrai cappuccino à l'italienne. Merci à toutes et toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder un peu dans la boîte en dessous, tout ce qui est description sur la machine, le lien vers notre site. Laissez des commentaires, partagez, laissez des pouces en l'air. YouTube, Facebook et Pinterest, vous commencez à connaître tout ça. On a plus de 100 vidéos, quasiment un demi-million de vues sur YouTube. N'hésitez pas à continuer, on apprécie beaucoup. Laissez-nous également des envies, des machines que vous voulez voir. On fera le maximum pour essayer de vous les montrer en vidéo. A très bientôt pour d'autres vidéos qui concernent des trucs et astuces et également du café car l'art du café, c'est pas fini, ça va continuer et on sera là. A bientôt, ciao !